Avec l'aide de la verdure, de la nature, je sens des oiseaux, parfois les chiens, les canards, les écureuils. J'ai un tronc d'arbre au sol. Tout ce que j'ai besoin en plus ici, deux élastiques, un avec une très grande résistance, le noir, et le celui intermédiaire, le rouge. Et donc, je combine avec le pouvoir de l'imagination des déplacements sur tronc d'arbre. Je combine avec des élastiques de résistance pour compléter certains types d'efforts plus difficiles à faire de façon spécifique. Certains groupes musculaires que je veux aller davantage renforcir parce que j'ai reconnu certaines zones, surtout dans les débuts de mouvements, début du biceps où, par exemple, j'utilise un double élastique, où je vais vraiment aller chercher le premier tiers de l'amplitude complète des muscles biceps pour vraiment aller chercher cette portion où j'ai un peu moins de force. Et par la suite, je vais juste lâcher l'élastique rouge pour continuer avec le noir uniquement en pleine amplitude de mouvement. Parfois, j'y vais en flot, c'est-à-dire que je me laisse vraiment porter par les sensations, par les émotions. Je me laisse porter par la qualité de mon souffle. À ce moment-ci, de ma pratique, j'essaie vraiment d'être autant que possible à l'écoute des signaux que mon corps m'envoie pour vraiment aller chercher, autant que je le peux, cet équilibre dans le moment présent entre les différentes portions des six plantes de mouvement, vers le bas, vers le haut, vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière. Et je vais vraiment essayer également d'aller chercher un engagement à la fois lors de portions de positions courtes, plus fermées, pour vraiment aller chercher cette capacité d'engagement des muscles profonds maximales et d'autres moments où vraiment je vais aller chercher autant que je le peux une pleine amplitude dans certains mouvements pour alors aller allonger, aller chercher de la force dans mes tissus conjonctifs, dans mes muscles, aller chercher cette ouverture pour tant la circulation sanguine, tant une respiration ample et profonde, tant pour diminuer autant que possible certaines adhérences, certaines portions de mouvements où j'ai tendance à avoir des activités compensatoires, des patterns qui ont été créés graduellement à force de pratiques, à force surtout de blessures ou bien de gestes répétitifs, soit au quotidien ou dans certains sports et entraînements. Donc ici, c'est vraiment une activité en pleine conscience. C'est surtout qu'aujourd'hui, ça aurait été facile de rester à la maison parce qu'il y a une genre de petite pluie ou du moins, ça s'arrête, ça recommence, une petite pluie fine. Donc, le gazon est très détrempé. L'arbre mort sur le sol, sur la terre, est également détrempé. Donc, j'aurais pu me dire, dans l'évaluation entre les gains potentiels et les risques potentiels, je juge qu'aujourd'hui, c'est trop dangereux, donc je vais faire une pratique à l'intérieur. J'ai jugé, ce matin, que j'étais en mesure d'être suffisamment engagé au présent, d'être concentré, très focus à chaque moment de mes mouvements et de mes positions statiques pour utiliser ce fait, cette journée pluvieuse, pour ralentir, faire des mouvements plus lents, où lorsqu'il y a de la vitesse, à ce moment-là, je m'assure d'avoir une position très bien engagée, d'ancrage dans le sol, que ce soit à deux, à trois ou à quatre points d'ancrage, avec les deux mains et les deux pieds. Donc, j'ai jugé aujourd'hui que j'étais capable de maintenir une pleine et entière concentration et que si jamais je ressentais une difficulté à maintenir ce niveau de focus vraiment fin, eh bien, je m'autorisais le droit de m'arrêter, donc de m'entraîner de façon intelligente. Je veux vraiment, comme objectif, augmenter ma capacité en pleine présence, augmenter ma coordination, mon équilibre dans un environnement instable, mais toujours en ayant la compassion, en ayant la capacité de m'arrêter au bon moment pour éviter ou du moins réduire au maximum le risque de blessure. Donc ici, c'est vraiment un entraînement, oui, en force, mais c'est de le faire de façon intelligente, pas tellement ici pour... l'objectif principal n'est pas tellement de faire un gain en hypertrophie, de faire un gain maximal en force, autant que d'affiner ses capacités en proprioception et ses capacités en flot, ses capacités en connexion entre le cœur, le corps et l'esprit. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes pratiques et de belles découvertes. On se dit à une prochaine.